Il y a une troisième idée avec laquelle ils dominaient le monde. C'est que les Occidentaux faisaient croire à la planète toute entière qu'ils sont les seuls à savoir comment on fait pour aller au ciel après la mort. C'est le dictat des trois monothéismes extérieurs à l'Afrique. Pour contrôler mentalement les Africains et tous les autres peuplats du monde, ils ont voulu imposer comme unique forme religieuse leurs trois religions monothéistes à eux. Et ils ont décrété que la terre africaine n'était pas sacrée. La terre africaine n'est pas sacrée. Seules sont sacrées leur terre à eux. Leur Vatican. Leur Jérusalem. Seule est sacrée leur mec. On a tampané dans le crâne des Africains qu'ils n'ont pas un rapport direct à Dieu. Pour s'adresser à Dieu, il faut qu'ils regardent dans la direction des autres. Qu'ils regardent la terre des autres comme étant sacrée. La désacralisation de trois quarts de la planète. C'est l'oeuvre de la domination spirituelle de l'Occident et de ses monothéismes. L'Occident, l'Orient et leur monothéisme ont décélébré la totalité de la planète en faisant croire aux gens qu'ils ne peuvent pas avoir une relation à Dieu sans passer par eux. Ça ne passe plus. Et c'est ça le problème que l'Occident a maintenant. C'est qu'il a perdu le contrôle spirituel sur nos esprits. Nous n'avons plus besoin d'invoquer les esprits occidentaux et orientaux pour nous adresser à Dieu. Nous avons appris à nous adresser directement à notre créateur. Sans passer par la médiation des hiérarchies occidentales et orientales. Et ça c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Occident s'effondre. Il ne contrôle plus le chemin qui mène au ciel.